La dame ici présente, elle n'a pas un rythme de lecture incroyable ces temps-ci, mais puisqu'elle ne filme pas non plus beaucoup de vidéos, elle a quand même tout ça à vous présenter. Du coup, passez partie ! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour un petit point lecture, mais avant de passer à mes avis sur les livres que j'ai à vous présenter, eh bien sachez qu'on est bientôt 3000 sur la chaîne, donc c'est fou et merci. Mais je ferai les remerciements en bonne et due forme sur une vidéo qui sera dédiée, parce que forcément j'aimerais bien organiser un concours, et aussi une petite FAQ. C'est un exercice auquel je ne me suis encore jamais prêtée, mais j'ai l'impression que c'est un peu traditionnel sur les chaînes, je vois ça passer beaucoup chez les copains et les copines, de faire une petite FAQ quand on atteint un certain palier. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire de cette vidéo. Voilà, petite parenthèse terminée, mais sachez qu'une petite FAQ et un petit concours arrivent bientôt sur la chaîne pour vous remercier. Et c'est parti pour les avis lecture. Vous voyez, on va commencer ce point lecture par une déception. Et cette déception vient avec une micro-histoire, qui est que je crois qu'il faut que j'arrête d'acheter des livres dont je n'ai jamais entendu parler, et de me laisser aller à ces impulsions d'achat qui font que je vois un livre, je lis la quatrième couverture, j'achète. Parce que, alors c'est très beau là comme ça, d'être attirée par un livre, un titre, une couverture, de se laisser un peu happer et de donner sa confiance, et de se dire, ok, ça a l'air trop chouette, même si j'en ai jamais entendu parler. Mais souvent, c'est de l'argent très très mal investi. Parce que t'achètes un livre neuf qui va littéralement finir chez Jiber Occasion, tu la paies 13 balles et vont te le racheter 3. Bref. Et, bah, ça fait le coup avec celui-là. C'est Termuch, Termuch, je sais pas trop comment ça se dit, Termuch Côte Atlantique de Sven Holm. C'est publié chez des petites éditions Ailleurs et Demain chez Robert Laffont, qui sont très belles, très très jolies. Et c'est, je crois, une retraduction, une traduction, en tout cas publication, d'un livre qui est sorti en 1967. Et il y a pas mal de maisons d'édition qui font ça, qui reprennent un peu des classiques de l'imaginaire et qui les retraduisent, qui les republient maintenant. Pratique très voible par ailleurs, parce que ça nous permet de réaccéder à des textes qui avaient peut-être un peu disparu, voilà, dans les méandres du temps. Mais, souvent, on se rend compte que ces mêmes textes ont un peu pâti du temps passé, justement. Et ça, je trouve que c'est un parfait exemple. Ça parle de quoi ? En gros, c'est un homme qui se rend dans une résidence qui s'appelle Termuch, qui est une espèce d'hôtel situé sur la côte atlantique. Et on comprend rapidement qu'il y a une apocalypse qui est en train de se produire. Il y a une fin du monde. Lui, cet homme, il fait partie des gens qui avaient un peu d'argent, des gens riches, qui avaient souscrit, entre guillemets, une assurance, au cas où, si la fin du monde se produisait, il pourrait se rendre dans cet hôtel et continuer à vivre normalement, alors que, bah, c'est l'apocalypse dehors. On suit cet homme qui arrive dans cet hôtel. Et, premier point qui fait que c'est totalement subjectif, mais je n'aime pas ce genre de récit. C'est un homme qui parle comme s'il parlait dans un journal. C'est très froid, c'est très factuel. Il détaille les moindres faits et gestes, ses pensées, etc. Mais, je trouve que, parce qu'on lit ce journal, ce similacre de journal, on garde une distance avec le récit. Et, c'est vraiment subjectif. Mais, à moi, à chaque fois que c'est comme ça, c'est rédigé comme ça, je sais que ce n'est pas un truc avec lequel je vais accrocher. Si vous, ça ne vous dérange pas, très bien. En tout cas, la narration, c'est ce type de narration. Et, petit à petit, cet homme va se rendre compte que, ah oui, c'est la fin du monde, mais, en même temps, on lui dit quoi faire, donc il n'aime pas trop, il a un peu la sensation d'être en prison, il ressent une certaine culpabilité à continuer à vivre cette vie, entre guillemets, confortable et aseptisée, alors que des gens souffrent dehors, etc. Et, on va simplement suivre cette prise de conscience de cet homme qui pensait vouloir continuer à vivre normalement pendant cette fin du monde, du coup, apocalypse nucléaire, mais qui se rend compte que ce n'est pas possible, voire c'est malaisant. C'est-à-dire qu'on continue à vivre normalement, on regarde les choses telles qu'elles sont, elles sont exactement comme avant, alors que la vie a changé, et elle a changé irrémédiablement. Donc, en fait, continuer à vivre normalement est presque malaisant. On pensait vouloir ça, et en fait, non, en fait, on veut que ce changement qui est en train de se produire dans le monde s'inscrive dans nos vies. Donc, il va, voilà, avoir cette prise de conscience, il va avoir cette culpabilité, il va se rendre compte qu'on ne peut pas être égoïste dans une situation où l'humanité est en train de vivre cette plus grande crise, etc. Donc, il y a des points qui sont intéressants, mais c'est ennuyant. Franchement, moi, j'ai trouvé ça ennuyant quand j'ai lu, parce que la narration est vraiment plate et factuelle, et ce n'est pas un truc qui me parle. Mais ça peut être intéressant, parce que, déjà, pour la culture générale, c'est sympa, c'est un auteur danois qui fait de l'imaginaire, donc ce n'est pas une nationalité qu'on retrouve souvent dans ce sous-genre. et ça peut être intéressant si vous avez envie de lire un récit apocalyptique où il y a une dimension sociale un peu importante. Mais à part ça, ce n'est pas incontournable dans les nouveautés actuelles. Nouveau tricourt roman que j'ai aussi lu en une journée, dont Un voyage de train, etc., c'est Les locataires de l'été de Charles Simmons. Et ce n'est pas une histoire qui... Voilà, elle ne paye pas de mine, comme ça, mais c'était très bien écrit, assez haletant, parce que la première phrase c'est quand même « C'est pendant l'été de 1968 que je tombais amoureux et que mon père se noia. » Bon bah voilà, on sait déjà exactement ce qui va se passer, première phrase, mais c'est « Pourquoi son père meurt ? Comment est-ce qu'il meurt ? » « Pourquoi tomber amoureux et son père se noia ont l'air d'être liés ? » Enfin bref, je trouve que cette première phrase, là, ce petit inkipit, est très très bien écrit, très bien fait. Et quand je vous dis que les sœurs ne payent pas de mine, en gros, c'est Mickaël, il part en vacances sur la côte atlantique des États-Unis d'Amérique, comme tous les ans avec sa famille. Il a 15 ans, donc voilà, adolescence, pleine puberté. Et dans l'appendice, en gros, de leur maison, il y a une jeune fille et sa mère qui vont s'installer. Cette jeune fille, elle a 20 ans, elle s'appelle Zina et elle est apprentie photographe. Et en gros, Mickaël va tomber fou amoureux de Zina. Zina, elle est quand même plus vieille que lui, donc il y a une relation assez particulière qui va se mettre en place entre les deux parce qu'elle va un peu jouer avec l'affection de Mickaël. Lui, en même temps, il va être obsédé par cette jeune fille. Et en arrière-plan, ce qui était très intéressant, c'est qu'il y a aussi les relations entre les parents qui vont se jouer parce que le père, en gros, de Mickaël va souvent en ville. on comprend qu'il a peut-être des aventures extra-conjugales. Sa mère fait semblant de ne pas voir et en même temps, elle meurt de jalousie. Il y a la mère de Zina qui va un peu s'inscrire dans leur duo et ils vont un peu graviter les uns autour des autres de manière assez malaisante et en même temps fascinante. Ce qui est très bien fait, c'est que l'auteur, il ne va jamais vraiment confronter les relations comme ça entre les parents. Mais nous, on les voit s'inscrire en second plan. On les devine et ça fait travailler le lecteur. Je trouve que le lecteur avec ce roman est vraiment très impliqué. On ne lui mâche pas le travail, on le laisse imaginer, on le laisse tirer ses propres conclusions. Est-ce que oui ou non le père est comme si ? Est-ce que oui ou non il fait ça ? Qu'est-ce que ressent la mère ? Est-ce que les sentiments qu'on lui prête, c'est vraiment les sentiments qu'elle a ? On a ces émotions qui sont un peu volatiles, fluctuant entre Zina et Mickaël. Je trouvais ça vraiment très très bien écrit. L'histoire est très simple, on est vraiment sur une histoire qui se passe au bord de la mer avec un décor où il fait chaud, on prend le temps d'aller faire du bateau, où il y a une immersion qui est vraiment complète dans cette atmosphère un peu estivale où on est dans l'insouciance, dans l'ennui, dans la moiteur de l'été, etc. c'est vraiment extrêmement immersif et on a ces relations qui s'inscrivent du coup dans ce décor qui sont fascinantes. Il y a quand même quelques passages qui m'ont un peu gênée sur la sexualisation des femmes, la représentation des femmes mais je ne suis pas sûre que ça soit la représentation de ce que pense l'auteur parce que ce sont des personnages très jeunes, peut-être pas très éduqués sur les sujets qui peuvent agir ou dire certaines choses. Donc il y a des moments qui m'ont vraiment mis mal à l'aise que j'ai trouvé assez gênant à lire, très peu, peut-être un ou deux je crois, assez gênant mais puisque ce sont des adolescents très immatures sur les sujets, peut-être que ça peut faire sens. Donc là il y a un petit point de flou où j'espère que ce n'est pas l'auteur qui avait ce genre de pensée. Après, on ne va pas se mentir, c'est un livre qui a été publié il y a quand même quelques années, 1997. C'est un peu vieux, c'est possible que ce soit dans son jus de l'époque mais ce ne sont pas des passages qui font sortir de la lecture ou qui impactent la qualité littéraire du texte globalement. C'est extrêmement bien écrit et ça m'a donné envie de découvrir d'autres textes de Charles Simmons et pour cet été, si vous partez à la plage et que vous avez envie de livres courts qui se dévorent comme ça sur une après-midi au soleil, je vous conseille, c'était vraiment bien. Aïe, 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 aïe. Le prochain, je crois que je vais me faire un peu taper sur les doigts parce qu'on est un peu sur un unpopular opinion. C'est un livre qui a été assez décevant alors que j'avais adoré le premier tome et que c'est une saga qui est portée au nu par tout le monde et une autrice qui est portée au nu par tout le monde et je sais que j'en fais partie parce que l'un de ses romans fait partie de mes romans préférés de tous les temps. mais j'ai été déçue par Libration de Becky Chambers que j'ai lu récemment et qui m'a qui m'a laissé de marbre. J'ai pas forcément apprécié et j'ai trouvé ça très lent, j'ai trouvé ça très long et malgré d'énormes qualités intrinsèques et une plume toujours incroyable de Becky Chambers, j'ai trouvé que l'histoire était bas plate. Libration du coup si vous connaissez pas la saga Les voyageurs de Becky Chambers c'est une saga de SF positive du coup qui s'inscrit un peu dans le mouvement de Solarpunk c'est à dire qui reprend des grands codes de la SF de la science fiction et du space opéra notamment mais qui apporte un petit côté bienveillant altruiste un peu plus doux et un peu moins pessimiste que ce qu'on voit souvent dans la science fiction il y a 4 tomes en tout qui sont des tomes compagnons mais qui peuvent se lire totalement indépendamment on a l'espace d'un an au tout début où justement on suit l'équipage d'un vaisseau à travers des petites aventures dans ce vaisseau il y a une IA je vais pas vous spoiler le premier tome mais le fait qu'il y a une IA dans ce vaisseau fait lien avec le fait que là justement on va suivre une IA on va suivre une IA qui a été mise dans un corps humain c'est quelque chose de totalement illégal c'est Poivre un personnage qu'on découvre assez partiellement dans le premier tome qui a mis cette IA dans ce corps humain et qui va ensuite la cacher chez elle et en gros l'histoire c'est quoi ? c'est une histoire en deux temporalités on va d'abord suivre Poivre et l'IA et notamment l'IA qui essaye de se faire à ce nouveau corps une IA qui elle veut être connectée au réseau et qui pourtant est limitée par les fonctionnalités la mémoire etc de ce corps humanoïde plus qu'humain humanoïde plutôt qu'on lui a donné et qui ne se sent pas elle ne se sent pas chez elle se sent intruse dans ce corps elle parle d'ailleurs du corps je sais plus ce qu'elle dit je crois qu'elle parle du kit elle parle de son corps et d'elle-même en disant le kit nanana le kit plutôt que de dire moi et la seconde temporalité c'est qu'on va suivre l'enfance d'une petite fille qui s'appelle Jane qui travaille dans une usine où elle doit trier et réparer plein d'objets métalliques on comprend qu'elle n'a vécu que ça elle est surveillée par les mères qui sont des robots des machines qui surveillent que les petites filles ne font pas n'importe quoi et font bien leur travail jusqu'au jour où quelque chose va arriver et que Jane va se retrouver un peu livrée à elle-même donc ça c'est un peu les deux histoires la partie sur Jane j'ai beaucoup aimé il y a un travail de la langue qui est fait pour qu'on ait l'impression d'être dans la peau et dans la tête d'une petite fille de 10 ans et ça c'était vraiment très bien fait j'ai beaucoup aimé le fait que cette petite fille qui était très innocente et qui du coup ne connaissait rien au monde enfin sans vous spoiler mais pour vous donner une idée à un moment il y a quelque chose qui fait qu'il y a un trou qui va se faire en fait sur un des plafonds et mur de l'usine dans laquelle elle travaille et elle va être choquée de voir que derrière il y a du bleu en fait elle n'a jamais vu le ciel elle n'a jamais vu le ciel de sa vie et elle dit à sa copine en mode mais tu as vu il y avait un truc bleu trop bizarre et tout derrière genre une bâche ou un autre mur et c'est trop bizarre je ne sais pas ce que c'est voilà pour vous dire le niveau d'innocence et de non compréhension du monde qu'elle a et de l'avoir évolué ça c'était vraiment bien ce que j'ai trouvé assez ennuyant c'est la partie avec l'IA j'ai pas du tout adhéré aux émotions de cette de cette intelligence artificielle parce que en fait ce qui m'a gênée c'est que elle dit que tout ce qui lui manque c'est qu'elle veut être connectée au réseau c'est une intelligence artificielle elle ne veut pas de corps elle est mal à l'aise avec les émotions qu'on lui prête ou les désirs qu'on lui prête elle veut être connectée au réseau ok très bien bah c'est une IA donc en fait ça fait sens je veux dire elle a été programmée pour ça et en même temps elle est là à douter à se morfondre à ressentir des choses et des émotions alors qu'elle dit qu'elle se retrouve pas du tout dans ça donc en fait je pense que c'est ça qui m'a gênée c'est que pour moi elle ressentait pas les émotions qu'on disait qu'elle ressentait très bizarre très bizarre on lui a prêté des émotions et des sentiments on a voulu humaniser cette IA alors que dans sa personnalité j'ai l'impression que c'était pas justement une IA qui vouait à devenir humaine à ressentir des émotions ou des choses comme ça elle voulait être connectée au réseau bah laissez-la être connectée au réseau donc trop bizarre vraiment j'ai pas il y a un truc qui m'a gênée je comprends qu'on puisse avoir le point de vue différent pour les mêmes raisons c'est à dire que ah bah moi j'ai bien aimé que alors que c'est une IA elle est confrontée aux relations humaines aux émotions humaines et tout mais moi j'ai pas trouvé ça crédible j'ai pas trouvé que le personnage faisait sens j'ai pas trouvé je me suis pas attachée je me suis pas attachée à elle sauf qu'on la suit énormément et on fait que suivre sa tête et ses pensées et ses actions et il se passe pas grand chose à part des moments qui sont très agréables où c'est un peu la plume et la patte de Becky Chambers on va découvrir d'autres espèces on va découvrir d'autres mœurs on va découvrir d'autres sexualités d'autres genres plein de choses qui sont hyper intéressantes et que Becky Chambers met en exergue à chaque fois dans l'acceptation des autres dans l'ouverture d'esprit dans le fait qu'il y a plein de formes de vie de mœurs et de sexualité qui peuvent exister qui peuvent cohabiter des choses qui sont très différentes de la nôtre et qui pourtant ne nous ne représentent pas un danger et un risque donc ça fait plein de parallèles avec la différence et la diversité dans la vie que certains considèrent comme une agression alors que pas du tout pour ceux qui aiment bien aussi l'univers du tatouage je vous en dis pas plus mais il y a pas mal de développement autour de ça et je trouvais que c'était très très beau donc voilà le livre reste un bon livre parce que Becky Chambers parce que univers incroyable et parce que positivité, inclusivité qui fait du bien mais l'histoire en elle-même moi je l'ai trouvée pas du tout passionnante ça ne m'empêchera pas de lire le troisième tome et le quatrième tome de la saga des voyageurs parce que de nouveau ce sont des tomes compagnons donc ça ne prédispose pas à la suite mais voilà il faut aimer les choses lentes et il faut adhérer avec le personnage principal si c'est pas votre cas voilà ça va être compliqué prochain roman je crois qu'on est sur un sur un petit coup de coeur ce qui n'est pas si étonnant que ça parce que le premier roman de l'auteur avait aussi été un énorme coup de coeur je l'avais adoré c'était toutes les histoires d'amour du monde cet auteur c'est donc Baptiste Beaulieu et j'ai lu son dernier roman qui s'appelle Où vont les armes quand elles sèchent publié chez l'Iconoclast c'est à Mathilde du Montage j'ai dit Où vont les armes quand elles sèchent pas du tout c'est Où vont les larmes comme vous en doutez comme c'est écrit sur le livre le titre n'a plus du tout le même sens Où vont les larmes pas les armes il faut être prêt émotionnellement c'est que des choses qui donnent envie de pleurer alors que justement c'est l'histoire d'un médecin qui ne peut plus pleurer c'est l'histoire d'un médecin qui est clairement l'histoire de Baptiste Beaulieu parce que je vous explique un peu le personnage c'est un auteur certes mais c'est avant tout un médecin il est extrêmement engagé sur Instagram où il prend position sur énormément de sujets il a un autre livre où il parle je crois des urgences du coup il parle de sa réalité en tant que médecin dans un service d'urgence dans un hôpital et je le suis sur Instagram parce que ces prises de position ces histoires sont incroyables elles permettent de nous poser plein de questions de nous remettre en question sur notre rapport à l'autre notre rapport à l'empathie à la douleur à la souffrance des autres le devoir de médecin etc enfin c'est un homme d'une humanité folle vraiment je l'adore et pour le suivre sur Instagram depuis quelques années maintenant j'ai reconnu plein d'histoires ou d'anecdotes ou de sentiments qu'il a partagé sur les réseaux donc ce médecin je ne sais même plus comment il s'appelle c'est clairement Baptiste Beaulieu il parle clairement de son quotidien de médecin à lui alors l'histoire commence comment c'est extrêmement triste mais un jour ils reçoivent un appel aux urgences parce que il y a un jeune garçon qui est en train de faire une crise d'épilepsie donc sa mère appelle les urgences ok ni une des deux quelle est votre adresse on arrive et la mère se trompe au lieu de dire j'habite au 42 elle dit j'habite au 24 c'est à dire que il dit elle l'aime tellement elle l'aime tellement son fils que dans la panique et dans cette peur de potentiellement le perdre elle se trompe l'amour fait que elle se trompe enfin horrible du coup l'ambulance va à la mauvaise adresse ils mettent du temps ils mettent du temps forcément rappeler trouver etc le temps qu'ils arrivent le garçon est mort sa mère dit pourquoi vous avez mis autant de temps pourquoi vous avez mis autant de temps évidemment ils lui disent pas que c'est elle qui s'est trompée parce que déjà va vivre un deuil comme ça et en plus va vivre un deuil si tu sais que t'es en partie responsable même si voilà c'est pas de ta faute bref et depuis cet accident là le médecin n'arrive plus à pleurer il n'arrive plus à pleurer et là il voit des milliers de patients il voit des centaines de souffrances il voit plein de situations il n'arrive plus à pleurer même face aux cas les plus émouvants les plus terribles et on va suivre ce cheminement de médecins qui se posent plein de questions sur son rapport à ses patients son rapport à l'autre comment il se positionne par rapport à eux il n'y a pas de d'histoire particulière de trame narrative particulière à part un médecin qui cherche à garder son humanité ou à retrouver son humanité en fonction de comment on se place avec sa relation avec la relation qu'il a avec ses patients donc il y a des patients hyper attachants il y a des histoires qui sont très émouvantes il y a des patients horribles bah oui dit on est obligé de les aider moi mon rôle de médecin c'est de soigner je ne vais pas juger je ne vais pas apporter un jugement de valeur sur la personne mon rôle c'est de soigner le mec tape sa femme je dois le soigner c'est pas je ne suis pas juge c'est pas à moi de faire la police j'ai beau moi en tant qu'homme avoir un jugement de valeur sur ça en tant que médecin je dois soigner on est très ému et en même temps un peu révolté par certaines situations un peu révolté par le manque de moyens auquel doit faire face le manque parfois de compréhension des patients eux-mêmes c'est un livre qui nous fait comprendre que jamais rien n'est tout noir ou tout blanc il n'y a que des zones grises dans la vie il faut naviguer dans ces zones grises et dedans il faut réussir et continuer à percevoir ces lueurs ces petites lumières ces petites choses dans la vie qui font que chaque humain reste humain et qu'on doit pas perdre notre humanité en bref c'est un livre extrêmement extrêmement touchant très engagé socialement parlant sociétalement parlant et je ne peux que vous recommander de un de lire ce livre et de deux d'aller suivre Baptiste Beaulieu sur les réseaux sociaux Instagram notamment parce que je vous jure que ça vaut le coup et en plus il est extrêmement drôle comme je vous le disais je suis très livre au cours en ce moment parce que j'ai la flemme de faire traîner des livres pendant des jours et des jours voire des semaines parce que je ne lis pas assez pour les finir rapidement donc je me tourne vers des courts romans ou des novellas et du coup là une novella de la collection des heures-lumière de Le Bélial qui est Dragon de Thomas Day alors pour ce livre âme sensible s'abstenir c'est c'est un peu hardcore c'est un peu hardcore c'est dans la vibe esprit criminel mais vous voyez esprit criminel les épisodes qui passaient à la fin de la soirée moins de 16 ans ça vous donne un peu le contexte alors c'est un peu un policier thriller imaginaire pourquoi ? parce qu'on est dans un futur assez proche je crois qu'on est en je ne sais pas 2050, 2040 quelque chose comme ça à Bangkok en Thaïlande déjà très intéressant parce que la Thaïlande c'est pas un pays qu'on voit très souvent dans l'imaginaire c'est pas une culture qui est souvent représentée dans l'imaginaire donc déjà très très bon point et donc Bangkok est sous les eaux à cause de la catastrophe climatique il y a eu la montée des eaux et c'est assez marrant parce qu'au lieu des traditionnels tuktuk si vous avez déjà visité la ville là c'est des pédalos qui vous emmènent d'un point à l'autre on suit un policier qui est appelé sur une scène de crime c'est clairement c'est une boucherie c'est une boucherie il y a pas mal d'adultes qui ont été tués et le crime a été signé par une petite carte avec un dragon dessus c'est donc un espèce de tueur en série qui a l'air de vouloir récidiver et on comprend rapidement qu'il s'attaque à des pédophiles en gros je vous apprends rien mais le tourisme sexuel des mineurs est assez développé dans les pays asiatiques et c'est vrai qu'il y en a énormément en Thaïlande tourisme sexuel en règle générale mais pas mal de tourisme pédophile aussi peut-être que ma vidéo va se faire strike là parce que je dis trop de mots trop de mots que YouTube va bref va détecter et donc c'est un espèce de justicier parce que ok il fait des crimes horribles il va tuer des gens ce qui est toutefois assez discutable mais en fait il va tuer des gens qui ont des maisons de passe où ils prostituent des très jeunes enfants ou des choses comme ça donc le policier va se mettre sur la piste de cet homme on va suivre aussi un peu le point de vue du tueur etc et les deux vont un peu se mélanger et le destin du coup de ce policier va être un peu transformé par cette rencontre avec ce tueur en série c'est extrêmement court forcément donc vous attendez pas à une enquête de fou ça fait genre 140 pages mais c'est un livre qui est extrêmement cru extrêmement moite et crade parce qu'il y a des détails sur certains meurtres il y a des vrais détails qu'on se serait bien passé de les avoir et de se les imaginer peut-être mais j'imagine que cette violence des crimes c'est pour transposer la violence psychologique la violence physique qu'on impose à ces très jeunes enfants en les prostituant ça dénonce à la fois ceux qui voient ça comme un business et les touristes qui créent la demande c'est un peu le problème de l'oeuf ou la poule est-ce que ça existe parce qu'il y a de la demande ou est-ce que ça existe parce qu'il y a de l'offre chacun se fait son propre avis mais étonnamment malgré ce côté très noir très violent très métallique etc il y a un truc il y a un truc qui se dégage de ce livre le côté imaginaire prend un peu le dessus prend un peu le pas à la fin de la novella donc je peux pas trop vous en parler et quelque chose de très métaphorique de très spirituel un peu pour avoir été en Thaïlande plusieurs fois je saisis un peu comment ça peut s'inscrire dans leur culture dans leur tradition dans leur religion etc il y a un truc je pense que si on n'a pas été à Bangkok et qu'on n'a pas du tout été en Thaïlande peut-être qu'il y a une dimension qu'on saisit un tout petit peu moins du livre parce qu'il faut connaître un peu leur spiritualité pour saisir des petits clins d'oeil des petites nuances pourquoi les choses font sens alors qu'elles ont l'air d'être totalement floues et abstraites je vous jure je comprends que mon avis là il soit extrêmement bizarre à écouter parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement terre à terre et rugueux dans cette violence et cette réalité extrêmement noire qui est dépeinte et dénoncée et en même temps quelque chose de très flottant vers la fin dans la description de nos personnages c'est flottant aussi en termes de narration parce que l'auteur fait le choix de pas forcément nous décrire tout dans l'ordre chronologique on a une scène ensuite elle fait référence à une conversation peut-être plus tard on va voir la conversation c'est donc assez particulier c'est un vrai parti pris narratif mais j'ai trouvé qu'en tout cas ça fonctionnait on arrive à nous dépeindre un Bangkok qui est extrêmement poisseux alors très très pessimiste dans la vision bon voilà vous vous en doutez c'est violent tout ça tout ça donc ça va pas nous dépeindre une Thaïlande ouh grand soleil cocktail sur la plage mais ça fonctionne je trouve que l'auteur a fait un très très beau travail il y a une vraie proposition artistique un vrai positionnement social dans son oeuvre et on a un aussi court texte nous dépeindre un univers un peu futuriste nous dépeindre des personnages alors pas forcément à quel on s'attache mais qui sont impactants qui ont une vraie personnalité une vraie individualité et en même temps voilà dénoncer un problème sociétal expliquer peut-être pourquoi il existe et etc voilà j'ai trouvé ça très bien fait et je vous le conseille si vous avez l'habitude des choses un peu violentes parce que sinon ça peut vous retourner le coeur un chouïa je vous ai dit esprit criminel le moins de 16 large on arrive au bout de ce point lecture il me reste deux livres à vous présenter l'avant dernier c'est L'enfant et l'oiseau de Durian Sukegawa qui est l'auteur de Délices de Tokyo que j'avais beaucoup aimé que j'avais trouvé très doux celui-là ça l'a un peu moins fait c'est une histoire qui est très simple on suit un très jeune corbeau dans son nid donc c'est vraiment le point de vue du corbeau quelque chose fait qu'il va être séparé de sa famille il va être il va être recueilli par la mère de Yoshihiritsuko et ils vont le garder dans leur appartement alors que c'est interdit donc ils prennent de gros risques parce que si on entend le petit corbeau croissent et tout ils peuvent être virés de chez eux ou en tout cas les voisins peuvent faire appel à la police c'est assez hardcore en plus la ville elle est en pleine battue contre les corbeaux parce qu'ils détruisent trop les choses ou qu'ils mangent dans les poubelles enfin bref des trucs comme ça et on va alterner entre la découverte de la vie de Yoshi et de Ritsuko et le point de vue du corbeau le point de vue du corbeau est assez prédominant donc c'est particulier parce que lire un livre où on est dans la tête d'un corbeau c'est la première fois en tout cas que moi je lis quelque chose comme ça c'est assez bien fait assez original on sent qu'il y a une recherche de compréhension de comment fonctionne l'oiseau il y a une adaptation de la narration et du style d'écriture pour pas faire des grandes phrases parce que en fait c'est des infos quoi que l'oiseau l'oiseau perçoit et comprend donc on est sur des phrases très courtes qui s'enchaînent info, info, info réaction, action, réaction ok très bien c'est un animal donc j'ai trouvé ça très bien fait il y a une humanisation forcément de l'animal et on va découvrir le lien qui va qui va se créer surtout entre le jeune garçon Yuchi et ce jeune corbeau qu'ils vont appeler Johnson au début on pense que c'est une histoire qui est très légère un peu anecdotique ok il y a un corbeau qui va être adopté ils vont se lier on va en fond du coup découvrir aussi les problématiques que la famille peut rencontrer ou des choses comme ça et puis petit à petit on se rend compte que cette famille elle est quand même dans une situation qui est un peu compliquée et l'arrivée de ce corbeau va être un déclencheur d'une série d'événements qui est plus du tout aussi légère que ce qu'on peut penser donc c'est vraiment assez typique des livres qu'on peut penser un peu feel good japonais c'est à dire que il y a une première lecture qui nous semble assez innocente assez candide peut-être même un peu gnagnant sur certains aspects et puis en fond on se rend compte que la famille a des difficultés que la mère doit élever son fils enfin voilà plein de petites choses comme ça qu'on va comprendre petit à petit et c'était c'était sympa franchement c'est pas une lecture qui va me marquer si vous avez envie de quelque chose qui se lit bien qui est un peu original qui a ce petit ce petit côté épisode de vie moment de vie que beaucoup de voilà d'oeuvres japonaises ont allez-y ça peut que vous plaire c'est assez facile à lire c'est très accessible etc j'ai apprécié ce côté original d'on est dans la tête du corbeau mais ça m'a pas non plus transcendée j'avoue c'était pas non plus voilà quelque chose que je rêvais de lire c'est pas forcément une expérience que j'avais envie de faire c'est un peu comme voilà délice de tokyo c'est un peu comme tant que le café est encore chaud tous ces petits moments qu'on voit passer actuellement c'est des bons moments de lecture je suis pas sûre qu'il marque à vie un lecteur je suis pas sûre que par exemple le jour des tris des bibliothèques dans quelques années il passe voilà c'est possible qu'il soit donné en boîte à livres ou revendu quelque part mais c'était un bon moment de lecture c'était assez original il y a un vrai travail de la part de l'auteur de faire une proposition ce qui est toujours sympa de pas lire tout le temps les mêmes choses quand on dévore des bouquins un peu comme nous mais ça casse pas trois pattes à un canard ou un corbeau très mauvaise vanne et enfin nous finissons avec un livre qui était une très grosse déception aussi donc comme vous le constaterez nous ne sommes pas sur des lectures absolument incroyables en ce moment super pourtant ça commençait extrêmement bien c'est L'ours est un écrivain comme les autres de William Cotwinkel ça commençait extrêmement bien parce que en gros c'est un roman totalement absurde j'aime bien l'absurde je peux trouver ça extrêmement drôle quand c'est bien fait au début c'est extrêmement bien fait il y a un écrivain il veut absolument finir son livre des gens croient plus ou moins en lui bon bref c'est une histoire d'amour je crois son bouquin il va du coup dans une cabane dans la forêt c'est un peu cliché il veut s'isoler parce que comme ça il va finir son livre et tout il écrit il écrit je sais plus pour quelle raison exactement je l'ai lu il y a un petit moment je sais plus pour quelle raison il va foutre son livre dans une mallette la mettre au pied d'un arbre et ensuite il va partir en se disant je la récupérerai plus tard entre temps pom 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 il y a un ours qui arrive il trouve la mallette il lit le livre il se dit ah c'est pas mal et tout je vais le prendre voilà et ensuite l'ours va voler des habits il va mettre ses habits il va présenter le livre comme le sien et personne absolument personne ne capte que c'est un ours donc quand il fait des trucs bizarres d'ours les gens se disent juste bah c'est un écrivain bizarre ah ça y est c'est un artiste torturé c'est des artistes donc ils sont uniques ils sont hors du commun on peut leur passer quelques petites folies et vraiment c'est totalement absurde parce que absolument personne ne capte que c'est un ours et tout ce qu'il fait en temps course qui du coup est totalement absurde en tant qu'humain les gens vont dire ah oui génial c'est une proposition artistique on adore on achète etc c'est très sympathique au début il y a des situations qui sont invraisemblables il y a des situations qui sont cocasses donc on rigole un peu et ensuite c'est comme un soufflé ça redescend ah mais ça tombe mais d'une violence ah ça tombe très 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 fortement parce que c'est exactement les mêmes schémas les mêmes narrations les mêmes vannes les mêmes relations entre les personnages les mêmes nanana qui se répètent donc en fait au bout d'un moment on a compris peut-être on aurait pu intégrer quelque chose dans la narration qui casse ce côté absurde ou qui fait que des gens vont se rendre compte enfin j'en sais rien c'est la même chose c'est une continuité là ce que je vous ai raconté dans personne ne capte ça un autre blablabla c'est ça jusqu'à la fin toutes les personnes que l'ours va rencontrer mêmes interactions toutes les situations dans lesquelles l'ours va être mis même vannes même situation même absurdité mais au bout d'un moment on s'enlace donc en fait comme un soufflé ça retombe il n'y a pas eu de rebondissement il n'y a pas eu de nouveauté apporté au récit qui fait qu'on reste en haleine et on reste bah juste tenté de découvrir la suite quoi c'est assez plat finalement comme narration donc très belle idée très belle proposition un début extrêmement drôle mais ensuite il faut il faut aimer la redondance il faut aimer la redondance or dans l'humour sauf comique de répétition mais là le comique de répétition est poussé peut-être un petit peu loin c'est voilà c'est pas incroyable après c'est sûr que ça dénonce plein de réalités je pense du show business comme on dit dans l'hypocrisie dans tout ce qui compte c'est l'image qu'on renvoie si on est populaire on peut se permettre entre guillemets tout tout le monde va y voir une proposition tout le monde va y voir un engagement tout le monde va y voir un parti pris enfin bref alors qu'en fait peut-être pas du tout peut-être c'est vraiment un truc de teubé et qu'il faudrait pas qu'on donne du crédit à des gens qui font n'importe quoi non plus il y a une dénonciation de ces relations factices du coup dans tout ce qui est univers où on devient une personnalité publique avec des petites piques aussi au niveau élitisme culturel élitisme intellectuel tout le monde reste dans son petit monde et dans son petit cocon et a l'impression d'exister dans cet écosystème alors qu'en fait c'est pas la réalité quoi donc forcément ces points là c'était intéressant mais pour nous en 2024 c'est pas nouveau le livre il a été écrit en 1997 donc oui pour l'époque dénoncer un peu cette hypocrisie et ce côté très postiche de ces univers je pense que ça avait pas été très souvent fait donc peut-être que c'était plus marquant à l'époque mais nous entre temps on a eu les t-réalités on a eu les réseaux sociaux maintenant il y a déjà eu en fait cet engagement envers c'est pas la réalité envers cette dénonciation des fausses relations et des relations basées sur l'image etc on sait tout ça on a déjà eu énormément de contenu autour de ça on a déjà eu ces prises de conscience donc je pense que ça empathie forcément un petit peu j'ose espérer qu'on est un peu plus éduqués sur le sujet donc ça nous paraît forcément un peu moins impactant comme position comme prise de position mais bah louons quand même l'effort pour l'époque c'était je pense beaucoup plus novateur que maintenant c'en est tout pour ce point lecture ça m'avait manqué ça m'avait manqué de vous parler bon comme vous voyez on n'est pas sur des lectures absolument incroyables donc je compte sur vous dites moi en commentaire le dernier livre que vous avez lu qui était vraiment trop bien où vous vous êtes dit putain lui je le recommande aux gens avec grand plaisir et je pense qu'il peut plaire et tout dites moi en commentaire comme ça je piocherai dedans et espérons je ferai de meilleures lectures dans les semaines à venir mais croisons les doigts n'oubliez pas la FAQ aussi j'attends toutes vos questions en commentaire je m'arrête ici parce que je pense que la vidéo est déjà assez longue parce que vous savez que j'adore blabla thé je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine bye bye